Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Stuffy. Aujourd'hui, je vous présente le DJI Spark. Reviens ! Alors le Spark, c'est le dernier drone de DJI. On n'attendait pas forcément qu'il sorte un nouveau drone aussi vite après le Mavic Pro et le Phantom 4 Pro. Sa vraie force, c'est qu'il est encore plus compact que le Mavic. On ne peut pas replier les ailes, mais il ne prend pas du tout de place dans un sac à dos. Vous le transportez, 300 grammes, ce n'est pas lourd. Vous avez besoin de filmer, vous sortez le téléphone, vous faites vos plans en 1080p. Et ça suffit largement pour des vidéos de vacances. Vous voyez deux ou trois rushs qu'on a fait, c'est quand même déjà une super qualité. Il est disponible à 599€ seul ou à 799€ dans un pack avec la manette et une batterie supplémentaire. Vous allez voir tout au long du test que c'est un vrai choix à faire entre est-ce que je prends la manette et la batterie ou pas en plus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Contrairement à d'autres drones de DJI, il peut se contrôler uniquement en Wi-Fi. Vous avez le choix entre le contrôler depuis le téléphone. Ça vous donne une distance de 100 mètres maximum avec le Spark ou avec une télécommande qui vous donne là une distance de 2 km. Attention, selon la législation en France, vous n'avez pas le droit de faire voler un drone s'il n'est pas dans votre champ de vision. L'effet buzz du Spark, c'est son mode Jedi. Vous voyez des vidéos en direct, donc vous pouvez le faire décoller de votre main, le faire bouger sur le côté, en haut en l'air, le faire partir. Et quand il part, il va commencer à vous suivre, donc ça, c'est assez malin. Et ensuite, il suffit de faire un Y pour qu'il revienne. Donc ça, c'est vraiment cool si vous voulez faire des plans vraiment rapides et que vous n'avez pas envie de sortir le téléphone, de tout configurer, etc. Ce qui est fou, c'est que dans un si petit form factor, il y a de l'intelligence, il y a le capteur de mouvement, il y a des fonctionnalités comme l'active track, donc il va vous suivre, plus l'histoire de contrôle avec les mains. Et en plus de cela, il y a des fonctionnalités qui sont propres au Spark. Il y a 4 modes de prise de vue de 10 secondes, dont le drone, dont le mode roquette. Vous pouvez voir tous les modes en vidéo maintenant. Et ces modes-là sont pour l'instant que sur le Spark. Et ça fait vraiment des images sympas. En 10 secondes, on ne se prend pas la tête, ça nous cadre et c'est parti. Autre petit point positif avec le Spark, vous pouvez le brancher via micro USB. Donc dans la voiture ou dans le sac à dos, il se recharge. La batterie est un peu faible, mais ça fait toujours plaisir. Il pourrait prendre encore moins de place si les hélices pouvaient se replier comme le Mavic. Peut-être que DJI, avec cette habitude, va peut-être nous proposer un Spark Pro dans quelques temps, avec des hélices pliables. Et là, pour le coup, on le met vraiment dans la poche et on part faire ses shoots. Donc tout ça, c'est les points positifs du Spark. Pour être honnête, il y a des points négatifs. Je n'ai pas du tout aimé le système de configuration. C'est assez compliqué. Il faut se connecter au Wi-Fi du Spark, mais quand il faut faire une mise à jour, il faut revenir sur un réseau Internet. Donc ça, c'est un petit bémol. Deuxième bémol, c'est normal. Avec une taille de batterie pareil, le temps de vol est inférieur à celui du Mavic. Donc on est à 16 minutes. En théorie, je suis plus aux alentours d'entre 12 et 14 minutes selon mes tests, sachant qu'il revient au point de départ quand la batterie est trop faible. Vous savez, la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'il vaut le coup d'être acheté ou pas ? Pour moi, oui. Comme le Mavic, je l'ai acheté avec une propre moyen. Ce n'est pas un test ponso. Quand vous achetez le Spark, s'il vous intéresse, il faut vraiment que vous fassiez le choix entre le Spark seul, qui coûte 599, ou le Bundle, qui coûte 799. Moi, j'ai pris le Bundle parce qu'il y a une batterie supplémentaire et surtout la télécommande. Et je préfère vraiment piloter un drone avec une télécommande plutôt qu'avec mon écran de smartphone. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo sur le DJI Spark. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Un abonnement pour être sûr de ne rien rater. Si vous voulez acheter le Spark, je vous mets un lien en description. On met à jour toutes les 30 minutes les prix chez les principaux e-commerçants. Il y a déjà des promos, par exemple chez Gearbest, donc ça peut être intéressant de l'acheter. Si vous voulez voir les coulisses de la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo de mon pote Julien, qui est un vlogueur, qui apparaît comme ça, avec sa petite caméra. Il se filme tout le temps et vous verrez un peu comment ça marche de faire ce test-là, tous les coulisses. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo d'un objet connecté sur Stuffy. Dites-nous ce que vous voulez comme objet qu'on teste, ça me fera plaisir de le faire pour vous. Sous-titrage ST' 501